... On se trouve ici dans un secteur qui nous intéresse au plus haut point puisqu'on est au centre d'une zone qui a été déjà pas mal étudiée ces dernières années. On le rappelait tout à l'heure, la foule de la précédente station de métro en 1998. Donc grâce à ces fouilles, on a pu déjà plus ou moins apercevoir l'organisation de la ville antique. Je rappelle que très souvent, les villes antiques sont organisées suivant un schéma, j'allais dire presque orthonormé, de rues qui se croisent à angle droit. Et donc parmi les buts de nos fouilles, c'est de restituer le plan de la ville. Donc on a déjà un certain nombre de rues qui avaient été perçues. Et en particulier au niveau de l'ancien couvent de la Visitation et du couvent des Jacobins, où on a trouvé un décumanus de la ville, c'est-à-dire une rue orientée est-ouest, que l'on attendait ici puisque logiquement on devait la retrouver. Et effectivement, dans la partie nord de notre chantier, où vous avez les boîtes qui sont installées là-bas, on a donc une partie de cette rue, on y reviendra après. Là où on a une bonne surprise sur cette fouille, c'est que concernant les axes nord-sud de la ville, ce qu'on appelle les décumanis, on ne les connaissait pas très très bien. Et on savait que dans le secteur, il y avait une rue qui devait passer, on ne savait pas trop où. Et en fait, cette rue, on l'a ici, je l'ai sous mes pieds. Vous voyez le caliouti que l'on a ici devant nous, c'est simplement le niveau de recharge de la rue. Un radier de fondation, donc en chiste, et puis toutes les recharges de caliouti compactées, qui sont en fait les recharges de voiries qui ont été réalisées au cours des trois premiers siècles de l'entrée. Donc on est vraiment, au niveau d'un quartour de la ville, rien que par ce quartour, on peut déjà compléter, de façon très intéressante, la trame urbaine. Et donc, à l'arrière de ce carrefour, on a le bord d'un îlot, d'un îlot qui est construit. Puisque vous voyez, on a des maçonneries qui longent les rues. L'îlot qui est construit, qu'on va étudier pour essayer de percevoir la nature de cette occupée. Alors, bon, c'est vrai que le plan est un peu petit. Mais vous voyez, on se trouve ici. Et donc, par rapport à la trame de la ville antique dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est ce petit carrefour ici, représenté en rouge, sur l'emprise de la station. Qui vient compléter, donc, le schéma que l'on avait déjà perçu pour la ville. Vous expliquez le fait que les traces de l'organisation de la ville antique n'aient pas été respectées avec les siècles ? Alors, ce qui se passe, en fait, quand je parle de la ville antique, le schéma des rues dont je parlais tout de suite, c'est la ville du Haut-Empire. Qui s'est développée, donc, du tout début de notre ère jusqu'au 3ème siècle, jusqu'à la fin du 3ème siècle. A partir du milieu du 3ème siècle, il y a une grande période de trouble qui touche à peu près tout l'Empire. Et ça désorganise complètement la vie de l'Empire, la vie dans les villes, dans les chefs-lieux. Et donc, bon, je vais vous passer les détails, parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer. Il y a une période, en fait, de plus ou moins d'abandon, avec un resserrement, donc, de la population dans certains quartiers, des quartiers qui sont abandonnés. Et donc, finalement, tous ces quartiers abandonnés, donc, au Moyen-Âge, ils sont vraiment en terrain vague, quasiment. Et donc, quand la ville va se redévelopper à l'époque moderne, toute la structuration de l'époque antique, enfin, pas toute, mais une partie de la structuration de l'époque antique, aura complètement disparu. Alors, c'est vrai que quand on étudie les plans sur le cadastre napoléonien, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a certains tracés de rue ou certains tracés de parcelles de l'époque moderne qui, malgré tout, ont quand même conservé des orientations de l'époque antique. Mais bon, finalement, il y a beaucoup de réorganisations et la plupart des orientations sont complètement différentes. Certains axes forts sont respectés, mais les autres, non. Pour l'instant, au niveau des terres de décapage, juste les sédiments qui recouvrent les vestiges antiques, on s'aperçoit qu'on a des niveaux de terre noire dont parlait M. Besom tout à l'heure. Ce sont les couches d'abandon, justement, qui datent de la fin du Haut-Empire, du début du Bas-Empire, vers le IVe siècle. Et donc, dans ces couches d'abandon, on trouve effectivement du matériel, notamment, on a trouvé quelques monnaies qui datent de la première moitié du IVe siècle et qui témoignent, justement, de cet abandon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé, au niveau des maçonneries, on a observé des traces probables de réoccupations précaires. À l'époque tardive, on a des trous de poteaux qui viennent perforer les maçonneries antiques, comme s'il y avait des bâtiments provisoires qui s'étaient installés. Il y a probablement eu encore une vie dans ce secteur de la ville à cette époque-là. Alors, on sait que dans d'autres secteurs, par exemple, à la visitation du Haut-Jacobin, jusqu'au milieu du IVe siècle, on a quand même une vie qui continue relativement dynamique. Donc, certains quartiers sont totalement abandonnés, d'autres non. Donc, là aussi, le chantier va nous permettre de mieux percevoir les dernières phases d'évolution, j'allais dire, de la ville antique. Alors, maintenant, je vais faire le lien avec les fouilles précédentes, puisque lors de la fouille de la précédente station, en 1998, que j'avais menée également, nous avions des vestiges antiques conservés dans certains points, et puis surtout, les vestiges de l'ancien hôpital Saint-Anne, qui a été fondé en 1340. Hôpital Saint-Anne qui était organisé autour de toute une série de carrières qui sont probablement liées à la construction des fortifications de la fin du Moyet-Âge. Donc, ces carrières, on les retrouve ici, devant l'église Saint-Aubin, donc une zone qui, finalement, ne sera pas fouillée finement, parce que les types de carrières qui sont très vastes et très complexes et n'apportent pas forcément un lot d'informations exceptionnels, sachant que, d'autant que certaines de ces carrières avaient déjà été appréhendées lors de la fouille précédente, donc on a déjà un certain nombre d'informations. Dans l'autre partie de la fouille, on a également une carrière qui était intégrée à l'îlot de l'hôpital Saint-Anne, elle faisait partie de l'îlot de l'hôpital Saint-Anne, et cette carrière, là, c'est un peu particulier, parce qu'elle a été réutilisée lors du fonctionnement de l'hôpital Saint-Anne, donc à partir du 14e siècle jusqu'au milieu du 16e, elle a été réutilisée comme cimetière de l'hôpital. Et donc, on a des niveaux de remblai dans lesquels on a des gens qui sont décédés à l'hôpital, qui ont été inhumés. Donc ça aussi, ça fera partie des enjeux de la fouille, d'étudier la population qui a été inhumée dans ces carrières, population qui est liée à cet hôpital, que nous avons déjà bien pu étudier grâce à des dépotoirs fouillés lors de la précédente station, qui nous ont livré des quantités de matériel très intéressantes et qui ont été très impressionnantes, permettant de restituer la vie à l'époque, donc, début de l'époque moderne et à la fin du Moyen-Âge.